Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui cette prise de commandement pour vous ? Alors cette prise de commandement c'est une immense fierté parce que c'est ma quatrième fois à bord donc beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d'humilité devant la tâche qui reste à accomplir. Ce sont des années de préparation pour en arriver là ? On a des années de préparation, un aboutissement. Le porte-avions c'est de l'expérience incrémentale, c'est une expérience qui s'acquiert au long de ses affectations sur le porte-avions. On a parfois des bonnes surprises, des moments plus difficiles mais c'est le fait d'être passé par ces moments difficiles qui permet ensuite d'arriver plus sereinement mais en étant toujours très humble comme la mère l'impose au commandement du porte-avions. Vous avez évoqué le rôle de famille, c'est hyper important ce rôle ? Oui c'est très très important parce que quand on part, on a besoin d'être sûr que les familles vont tenir le coup et puis tenir la boutique à la base arrière et donc c'est pour ça aussi que j'ai dit que nous emprunterons soin collectivement parce que le bateau aussi a un devoir d'aider les familles parce que c'est pas évident et c'est pas tellement dans les canons actuels de partir 4 mois en laissant tout le monde derrière soi. Donc on fait tout pour aider les uns et les autres, enfin les familles, pour que personne ne reste isolé et qu'on puisse les aider à résoudre leurs difficultés éventuelles. Qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines semaines, les prochains mois ? Les prochaines semaines, on va sortir de l'arrêt au stand estival, de cet arrêt technique. Donc là on retrouvera ensuite le plein potentiel technique. Le palier d'après, ce sera retrouvé par palier successif avec un entraînement progressif, la pleine capacité opérationnelle du porte-avions. Avec un déploiement éventuellement ? Après nous serons prêts à répondre à la mission que tout confiera le chef des armées, mais c'est bien difficile pour l'instant de savoir ce que nous ferons parce qu'on n'est pas encore à l'abri d'une nouvelle surprise stratégique. La date qui vous est fixée justement pour être pleinement opérationnel ? En vrai c'est dans le courant de l'automne, là justement on remonte par palier et pour arriver justement à cette pleine capacité opérationnelle avec le groupe aérien. Vous avez fait la majorité de votre carrière sur Toulon, ça représente quoi aujourd'hui de prendre le commandement du champ de Golfe ? C'est bien sûr extraordinaire, c'est le plus grand et le plus gros bateau de la marine et puis un équipage exceptionnel. Ce qui est extraordinaire sur ce bateau, c'est qu'on retrouve régulièrement des gens qui ont déjà servi à bord. Je connais un certain nombre de personnes de vue, j'ai cette chance parce que justement je les ai croisés déjà quand j'étais chef du service système d'information et communication, puis je les ai retrouvés quand j'étais officier opération et donc ça c'est un aboutissement extraordinaire. En tant que Toulonais, je suppose ça a une saveur encore plus particulière ? Alors une saveur encore plus particulière bien sûr parce que ça procure de la stabilité, j'étais auparavant à la préfecture maritime et puis c'est un cadre extraordinaire et puis la Méditerranée est un lieu où il y a toujours des choses qui se passent donc on n'est jamais dénué d'activité. Je m'en pose juste une question pour le regard caméra. Qu'est-ce qui se passe pour la suite, pour votre prochaine mission ? Alors, pour la prochaine mission, notre objectif, notre mission c'est d'être prêt et la prochaine mission, celle sera fixée par le chef des armées. Donc on attendra ce qu'il nous dira lorsqu'on sera prêt, donc l'objectif c'est d'être prêt pour l'automne. Merci. Le commandant Vendier évoquait trois axes forts qui s'étaient fixés à la prise de son commandement. Il avait prêt à faire la guerre, à combattre, rayonner et préserver l'équipage de tout accident. C'est dans la continuité ou fixez les trois mêmes axes ? Alors on est parfaitement dans la continuité. Bien sûr, la préparation au combat, c'est la finalité du porte-avions. Donc on est vraiment dans cet objectif-là. Le rayonnement, c'est effectivement, actuellement, c'est impératif de faire connaître un peu ce qu'on fait. Surtout dans la marine, nous on est un peu loin, en fait on n'est pas, c'est parfois un peu moins accessible. Donc c'est intéressant de pouvoir faire connaître le porte-avions de l'intérieur, à quai ou en mer. Donc on saisira effectivement toutes les occasions, avec un équilibre, avec les réentraînements ou avec les opérations, et pour faire connaître le porte-avions. Et puis ensuite, que les gens le comprennent, et comprennent bien l'utilité et l'outil exceptionnel que ça représente avec son équipage et le groupe aérien. Puis après, sur la préservation de l'équipage, bien sûr, après ce qui est important, c'est l'ambiance, et que les gens soient épanouis à bord, soient heureux, et travaillent tous dans la bonne humeur. C'est comme ça qu'on obtient la meilleure efficacité opérationnelle ensuite. Et le fait d'être heureux à bord, rejaillit aussi après sur les familles, et permet aussi d'avoir un ensemble cohérent. Et je pense que cette bonne humeur permanente est une des clés du succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces deux ans à venir ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Justement une belle remontée en puissance, et puis ensuite de belles missions opérationnelles. Avant que le bateau n'arrive ensuite à l'arrêt technique majeur, qui nous permettra de refranchir des paliers techniques. Juste un point de détail, vous êtes né à Toulon, mais la presse Auvergnat est là. Alors vous êtes plutôt toulonais ou plutôt auvergnat ? Non, non, on va finir à Saint-Cloud. Ah, sur le CV ? Tu supportes le RCT ou la SN ? Non, 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 moi je supporte le RCT. Je suis désolé pour la montagne, je supporte le RCT. Alors on est à Saint-Cloud, mais alors... Parce qu'après, est-ce que le Bourbonnet fait partie de l'Auvergne ? Ça c'est un débat intéressant. Ça n'est pas un débat. Non, non, mais en fait, Malbruneau sont une famille originaire de Bourbonnet, notamment du donjon près de Moulins-sur-Alié, donc c'est pour ça qu'il y a Montagne et RCF alliés. Et du coup, vous vous sentez plus Bourbonnet que Toulonais ? Alors moi je suis Toulonais d'adoption, et j'ai un attachement profond pour mes racines Bourbonnaises. www.lacenne.info Sous-titrage Société Radio-Canada